Bonjour à tous, c'est Blandine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur les parutions du mois de février qui m'ont plu. Je sais que le mois de février est déjà un peu entamé, il y a pas mal des parutions que je vais vous présenter qui sont déjà sorties, mais comme ces mois-ci il y en avait pas mal, j'ai décidé de vous en parler, de vous faire une vidéo plutôt. Donc il y aura les V.O. aussi, les sorties V.O. que je vous ferai dans une deuxième vidéo, histoire de faire des vidéos un petit peu plus courtes. On commence tout de suite avec un livre qui est sorti chez Hugo New Romance le 4 février, c'est Archer's Voice de Mia Sheridan. Donc ce livre c'est l'histoire de Brie qui va arriver dans un village et elle essaye de fuir un peu son passé. Et là-bas elle va rencontrer Archer qui est un jeune homme qui vit un peu en reclus, isolé, en tout cas qui ne s'ouvre pas aux autres, qui a l'air de souffrir. Et ça va être l'histoire, d'après ce que j'ai compris, de ces deux personnes qui vont essayer de se reconstruire ensemble. Voilà, je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus sur ce livre-là avant de le lire. Ensuite c'est Red Queen 2 de Victoria Averyard qui va sortir aux éditions MSK le 10 février, qui sort le 9 février en version V.O. Donc moi j'avais lu le premier tome en V.O. et celui-ci c'est pareil, je vais le lire aussi en V.O. C'est une histoire, c'est du fantastique, plutôt de la fantaisie plutôt, autour de complots, de ces choses-là. Je ne vais pas vous en dire plus parce que si vous n'avez pas lu le premier tome, je ne vais pas vous spoiler. Mais moi il faut que je me rappelle un petit peu de ce qui s'est passé parce que ça va faire un moment que je l'ai lu. Mais voilà, ça tourne autour de ces sujets-là que j'aime beaucoup. Et le premier tome a été presque un coup de cœur donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Ensuite c'est Jeux d'adulchance de Jennifer L. Armandrout qui sort aux éditions j'ai lu le 10 février. Donc c'est la suite de sa saga Wait For You, dont les deux premiers tomes sont déjà sortis en France. Je ne sais plus combien de tomes il y a dans cette saga en V.O. Mais je pense qu'il y en a au moins déjà 4 ou 5 qui sont sortis, voire peut-être 6. Et donc là on fait un focus sur Kala qui est une ex-reine de beauté. Mais qui porte de profondes blessures que personne ne voit. Et en fait elle va se rendre compte, enfin elle va apprendre que sa mère a disparu avec ses économies. Et donc elle va devoir retourner là où sa mère vivait. Et elle va y découvrir, enfin elle va y revoir Jax qui semble-t-il va essayer de percer sa carapace. Voilà on verra bien s'il y arrive. Ensuite c'est Sexy, barbu et écossais de Elisabeth Kress qui sort aux éditions Harlequin le 10 février. Rien que le titre en fait m'avait fait un peu rire et du coup c'est pour ça que je me suis penchée sur ce livre là. Et du coup ça a l'air d'être une romance un peu marrante. C'est Annette qui doit se rendre faire un shooting photo d'une célèbre star hollywoodienne, oula j'allais y arriver, écossaise et qui va arriver en retard. Et du coup ça va être un peu le clash avec cette star. Et on va voir ce qu'il va se passer ensuite. On continue avec une autre romance, c'est le jeu du milliardaire L'intégral qui sort aux éditions Addictives le 18 février. Et il est de Ether L. Powell. J'avais jamais entendu parler de ce livre avant, mais le titre m'avait un peu interpellée. Je crois que c'est l'histoire de deux anciens amis. Ou plutôt, non je crois que la jeune fille était la soeur du meilleur ami du jeune homme. Je me souviens plus du tout des noms, désolée. Et celui-ci va mourir, donc ils ne se sont pas revus depuis un certain temps. Lui il est devenu milliardaire et elle a toujours eu un peu un croche sur lui. Et ils vont se revoir après énormément d'années passées sans se voir. Donc tout part de là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de le savoir avant de voir si je me procure les livres ou pas. Le dernier c'est un roman de Maria Duffy, Miss You, qui sort aux éditions Melody Romance le 24 février. C'est l'histoire de William et Donna qui sont nés à Dublin, qui ont passé leur enfance ensemble. Mais ils se croisent au fil des ans sans vraiment se rendre compte qu'ils ressentent quelque chose l'un pour l'autre. Jusqu'à ce qu'un désastre arrive dans leur vie. Et qu'ils décident de faire le tour du monde ensemble pour réaliser un vieux rêve. Sauf que, ils vont se retrouver à 20 000 kilomètres de là où ils habitaient. Et est-ce que leur amour arrivera à survivre à un nouveau désastre ou pas. Donc voilà, j'aime bien cette histoire de savoir que, enfin, comment dire. Quand deux jeunes gens se croisent et au fur et à mesure se voient plus, ne se voient plus, etc. Sans qu'ils comprennent qu'ils ressemblent quelque chose l'un pour l'autre. J'aime bien ces sentiments là. Donc j'ai hâte de voir ce que ce livre donnera. Voilà, c'en est tout pour les parutions françaises qui me plaisent ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres qui vous plaisent. Peut-être que j'en ai loupé et que j'en rajouterai d'autres dans ma wishlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis à très vite et très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501